Je sais pas si vous avez remarqué, mais au Japon en fait, il y a plusieurs types de profs. Alors bien sûr il y a le prof grincheux. Bonjour les enfants, aujourd'hui je suis grincheux. Mais il y a aussi le prof pervers. Bonjour les enfants, aujourd'hui je suis pervers. Mais le pire, c'est quand même le prof qui te dit ça. Bonjour les enfants. Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui on parle des professeurs, vous l'avez compris c'est marqué dans le titre. Pourquoi parle-t-on des professeurs ? Parce que les professeurs au Japon c'est très différent des professeurs. En France. Et certainement ailleurs dans le monde. Parce que... Le Japon ! On a tous les deux une petite expérience. Voilà, un petit truc. Moi j'ai été par exemple à l'école au Japon, j'en ai même fait une vidéo, donc j'ai un peu d'expérience de ce côté-là. Moi j'ai été à l'éc... Attends, euh non. Moi j'ai une femme japonaise qui était professeur il fut un temps avant qu'elle rejoigne ma compagnie internationale successful. Donc elle arrive là, elle est à l'aéroport, elle m'a collé, elle est dans le taxi là. Avant ça, on vous fait une petite introduction de pourquoi est-ce que c'est différent au Japon. On vous dit que c'est différent, mais c'est très différent. Ouais, c'est très bon. Je veux dire, c'est vu différemment dans la façon de devenir professeur, la démarche, et là évidemment quand on est professeur dans le sein de l'école, le rapport avec les élèves. La formation du coup elle se fait en 4 ans. Durant ces 4 ans en fait il y a des différentes spécialisations qui peuvent intervenir, il y a une sorte de tronc commun qui s'est arrivé au début. Si tu commences effectivement une autre formation, genre tu dis je veux être plombier, enfin peut-être pas plombier mais... C'est un peu chouant. Akiko elle a fait une formation genre en 3 ans en école du soir, donc il y a aussi ça, parce qu'elle avait déjà fait des études avant, elle avait été déjà diplômée avant. Ouais, faut expliquer ce que c'est l'école du soir au Japon, enfin en France je veux dire, enfin pour eux. Non, on explique pas. Elle faisait du sport, elle faisait de la musique, elle devait apprendre des trucs au piano pour être capable de les refaire en cours, enfin plein plein de trucs. Puis évidemment les trucs de base comme le soupleurisme, etc. Le prof principal, il est super multitask, il sait faire plein de trucs. Ouais, c'est clair, c'est clair, la cuisine aussi. C'est tout faire, c'est pas du tout, tu vas apprendre que ce que tu vas enseigner, c'est vraiment, tu dois savoir tout faire. Voilà, alors désolé pour ceux qui pensaient que ça allait être une bonne dose de LOL cette vidéo, pas du tout, c'est vraiment un truc super sérieux. Parce que, on était, quand on parlait de ça avec Akiko, mais on... Et si ça vous intéresse pas, c'est que vous manquez cruellement de culture. Bah du coup je propose qu'on aille la chercher. On va aller la chercher, on va aller la chercher. Et on revient. Y'a pas un truc sur lequel on pourrait la faire monter ? Qu'est-ce que c'est un truc ? Fait-ce que c'est un truc ? Fait-ce que c'est un truc ? C'est un peu grand du coup. C'est un peu高é, mais c'est encore un truc ? C'est un truc ? C'est un truc ? C'est un truc ? 1m55, 1m84, 30cm d'écart, voilà, en vidéo. Akiko, bonjour. 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 Je vais vous demander de l'école. Je vais vous demander de connaître. во-pour-pour-pour la question. J'ai participé. J'ai participé de la question. J'ai participé de 3 mois. Je vais dire beaucoup d'enfants. Je vais vous demander de l'étrange. Je vais vous demander de le plan de délir, je vais vous demander de cela en tout cas. Mesми, je vais demander de la question. Je vais vous demander des questions, C'est bien. C'est bien. Je vais me faire ça pour la garde. Quand j'étais en train de vous en train, il y a 20 minutes plus tard. Et quand je vous en train de faire une chambre, les enfants et les enfants sont en train de marcher en train de voir et ils m'ont souffert. Et je vais vous faire ça pour la m'aider. Et puis, le maître, il dit qu'en a fait ça. Donc, je vais vous en train de faire ça. Tu n'aiderais pas de faire ça. Je vais pas à faire ça pour les enfants. J'en ai pas à faire ça pour les enfants. C'est pas pour ça pour le maître. Alors que les gens de nouveau à nouveau pour des jeunes qui sont en train de sortir et la fille qui se voit, j'en suis pas le premier à me dire Désolé, et il faut que l'aide en temps, mais il faut que l'aide. Oui, c'est tout ça. Donc, c'est que les jours où les enfants ont pu dormir ? Je ne suis pas pas. J'en avance à une soirée. J'en avance à une soirée pour te savoir, comme les enfants et à un soirée. Donc, dans le soir, quand tu fais les enfants ? Qu'est-ce qu'il y a plus de temps avant de venir ? Je vais vous expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada sans une seule minute de pause 5 fois et donc mais du jour on peut aller à 1 ou 2 fois alors qu'est-ce que tu as à 1 mois ? que tu as à 1 mois ? 1 mois 1 mois 1 mois les professeurs en France je ne connais pas bien le principe mais je pense qu'ils ont plus que 5 jours de vacances en été fuyu fuyu attention elle dit qu'ils ont aussi des vacances en hivers fuyu on est même en direct il y a 3 jours il y a 5 jours par an 2 fois 5 jours par an attention hein christmas il y a tous les travail c'est pas les jours fériés qui sont plus nombreux qu'en France il y a les jours fériés 5 jours en hiver et 20 jours de congé payé par an 20 jours C'est ce que ça existe dans le monde, un autre pays, où tu ne prends pas tous tes congés, on te donne 20 jours, tu en prends 10 max, c'est genre ça n'existe pas. T'as des jours de congés, tu vas les utiliser, c'est opportuniste. Oui, c'est parélogique, c'est opportuniste. Dans les autres pays, c'est différent. C'est à l'époque, c'est à l'époque, c'est à l'époque. 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 Je me suis dit que c'est bon, mais je me suis dit qu'à l'école, je me suis dit que je me suis dit qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'a pas pu prêter. Donc, c'est bon. C'est bon à l'époque. C'est un bon marché. C'est pas bon. C'est bon. Comme ça. Et je pense que ça peut être plus bon. Il y a des trésorations. Désolé, je peux vous dire que les enseignants au Japon sont les mieux qu'en France. Et il y a plein d'avantages qui viennent s'ajouter à ça. Et quand il y a des gens qui ont beaucoup d'avantages, quand ils ont des gens achats, ils ont des gens qui ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens, oui, ok! Je pense qu'il y a des bonus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 3 ou 4ヶ月. En France, il y a des bonus. Il y a des bonus. Il n'y a pas. Il y a des bonus. En France, il y a un 13e mois. Mais ça dépend du travail. Là, en tant que prof, elle avait un 13e, un 14e, un 15e, peut-être même un 16e mois. Tu vois. Et le salaire, à la base, c'est déjà plus élevé. Donc quand même, tu travailles plus, mais, enfin, petit aparté, quand elle a dû quitter son boulot pour venir travailler à ICI Japon, enfin, à Kandisan, c'était un choix pas facile à faire. Parce que tu vois, c'est un super boulot, en fait, à abandonner. En vrai. Parce qu'en France, quand même, les profs, ils ont pas mal de trucs à faire à la maison. Ils doivent corriger les copies. Il y a des仕事. Je t'étonne avec quoi. Parce que oui, les copies et tout, ça se corrige aussi à la maison, au Japon comme en France. Donc en plus, il y a des trucs avec le German à la maison. Donc, les profs, tous les enfants ont des livres, des livres, des livres. Toutes-vous. Les profs et les sources de la maison. L'amour, des livres, des livres. Oui. L'amour, c'est dur. L'amour, c'est dur ? L'amour, c'est dur ? C'est dur ? Parce que, il y a peu de temps, un mois d'un mois, c'est dur ? C'est dur ? Non. Alors, c'est le plus plaisir. On a eu un témoignage magnifique. On vient de dire qu'en fait, les profs avaient peu de vacances, finalement, comparé à la France. Mais elles trouvent, et c'est vrai, que les profs ont énormément de vacances, comparé à un emploi normal. Non, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a pas dit qu'ils ont énormément de vacances, c'est juste qu'elles peuvent les cumuler. Voilà, elles peuvent prendre plus de plus longues vacances en même temps. Mais ce qui est exceptionnel, c'est quand elle te dit, ouais, on prend des vacances énormes de 10 jours. 10 semaines, 10 jours, peut-être 2 fois 2 semaines. Mais 2 semaines, je pense pas que ça se passe beaucoup. C'est une semaine 10 jours, mais c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas cette notion qu'ils vont à l'école pour aller préparer des trucs. Alors qu'au Japon, vachement, tu vois. Je continue à meubler, je vois. Je continue à meubler. Et donc, voilà. J'essaie forcément... C'était nul ta façon de meubler. Mais oui, j'avais plus rien à meubler. C'est ma faute, bien sûr. C'est peut-être pareil maintenant de la relation entre les professeurs et les élèves. Les élèves, oui. Ça va aller à l'école, à la maison quand on rentre, puis à la maison quand ils sont à la maison. C'est ce qui est tout est la responsabilité. C'est-ce que tout est la responsabilité? C'est-ce que la dersinhos et à la maison ne sont pas à la maison, le ROE a la responsabilité. Pendant qu'il n'y a pas pour qu'un alimentaire. On vient d'apprendre aussi qu'il y avait des rencontres sportives entre élèves et parents, entre professeurs, enfin il y a plein de trucs quoi. Alors ça c'est quoi ça ? Elle a gardé en souvenir ses livres de profs, enfin ses cahiers. Une colonne ça représente une journée de ce qu'elle faisait en cours, elle marque les activités et les impressions qu'elle a, s'il y a des problèmes avec les étudiants, machin, est-ce que son activité s'est bien passée que ça. Et après le directeur note au fait ce qu'elle a écrit et il lui donne des conseils. Le petit tampon aussi c'est validé par le supérieur, machin, parce qu'aussi la hiérarchie au sein des écoles et c'était vraiment, t'as le directeur, sous-directeur, prof principal, prof, t'as vraiment une pyramide et vraiment quand t'es en dessous tu fermes ta gueule. Bon, on va prendre, aujourd'hui on est 14, on tourne cette vidéo le 14 mai. Donc on va prendre, les jours, les jours autour ne sont pas les heures. Les jours au revoir. Je tente leu. Je tente les manquerement. J'y ai fait ça, je tente leu. J'y ai fait ça. J'y ai fait ça. T'es bienvenu. Si, ça fait ça. J'y ai fait ça. Nous voyons les voix desущeurs dans tous les ans. J'y ai fait ça. C'est ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas ça en France, c'est les parents qui se déplacent à l'école Mais ce que je veux dire c'est limite en France ça ferait un tollé parce que ça ferait un peu attente à la vie privée C'est vrai, c'est vrai Et ce jour, c'est fini C'est comme une démarche téléphonique où tu as les réponses déjà pour enregistrer mais pour les élèves en vrai Et le style de la fille.. Quand est la vie ? Quand ? J'ai compris ça c'était très différent, il y a beaucoup de choses à dire qu'on peut rajouter les élèves mangent avec les professeurs dans la même classe, les profs s'en occupent, ils font le ménage ensemble, enfin tu vois y'a plein de trucs qu'on a pas abordé Merci beaucoup, c'était très intéressant On a tous compris que c'était différent les professeurs Voilà on a tous compris que c'était différent les professeurs en France et au Japon Même si encore une fois on le répète, on ne sait pas comment ça se passe précisément en France Et qu'on vous invite, si vous le savez, à le mettre dans les commentaires Voilà, à passer le CAPES Voilà Non mais ouais, dites-nous si c'est pareil en France, si c'est pas pareil en France Si vous êtes professeurs, n'hésitez pas à dire Oui, nous aussi on travaille beaucoup et on est sous-payés etc Dites-le, ça nous fera plaisir d'avoir des commentaires Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous pouvez bien sûr aussi vous abonner Et je vous dis à la prochaine Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !